Lorsque je suis arrivé dans ce pays, il y a un peu plus de 10 ans, mon premier boulot, je travaillais comme qu'ici dans une pizza de la place. Certaines personnes avec qui je travaillais m'ont approché et m'ont dit, mais LG, travailler comme qu'ici ne paye pas vraiment. Pourquoi tu ne viens pas livrer des pizzas avec nous? A l'époque, étant naïf comme j'étais, j'ai tout simplement rejeté les idées parce que pour moi, j'étais même déjà content d'avoir mon premier boulot dans ce pays. Mais quelques années plus tard, lorsque je suis allé à l'université, j'ai décidé de travailler comme livreur. Je me suis rendu compte vraiment que oui, travailler comme livreur est plus mieux. Je me faisais plus d'argent parce que non seulement on me payait les pourboires, mais on me payait aussi par heure. Ce qui faisait que c'est comme si je faisais le double de l'argent que j'aurais dû faire si je continuais à rester comme que c'est. Alors mes frères et soeurs, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce boulot-là que vous pouvez faire avec votre véhicule. Même si vous ne parlez pas l'anglais et que vous n'avez pas de diplôme, si vous avez tout seulement un véhicule et que vous avez déjà votre permis de conduire, alors ce boulot-ci vous aidera à gagner un peu plus d'argent comparé à d'autres boulots tels que caissiers ou bien travailler dans des warehouses. Alors sans plus perdre de temps, lançons-nous dans le vif du sujet. Sous-titrage ST' 501 Vous venez d'arriver dans ce pays et vous ne parlez pas l'anglais, mais vous vous demandez, mais quel boulot vous pouvez bien faire ? Certaines personnes vous demandent de dire, allez travailler dans les warehouses, d'autres vous disent, allez travailler comme caissiers, comme je l'ai fait lorsque je suis arrivé dans ce pays. Et d'autres même vous disent, oh non, allez d'abord à l'école, formez-vous bien, essayez d'obtenir vos diplômes après vous allez avoir des bons boulots. Mais nous savons tous que lorsqu'on vient d'arriver dans un pays, obtenir un boulot est très important, surtout aussi lorsque vous n'avez personne dans ce pays. Alors le boulot que je vais citer ici, cela demande à ce que vous n'ayez qu'un véhicule et même si vous ne parlez pas l'anglais comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas grave. Ce qui est aussi bien avec ce boulot-ci, c'est que ça vous donne beaucoup de flexibilité. Il y a certaines personnes dans ce pays qui font ce boulot-ci, ils ne font que ça et cela leur permet de bien s'occuper de leur famille, que ce soit leur femme, leurs enfants, envoyer de l'argent au pays pour investir et même aussi investir ici. Le premier boulot que je vous recommande, si vous avez déjà votre véhicule, c'est d'être délivreur ou bien livrer les pizzas. Sachez que les Américains adorent manger la pizza, comme vous le voyez dans beaucoup de films d'Hollywood, mais aussi pendant la saison de football qui commence généralement à partir de septembre et se termine en mars. Les Américains sont toujours scotchés à leur télé pendant les week-ends pour regarder les matchs de football américain. Et pendant qu'ils regardent les matchs de football américain, ils commandent toujours les pizzas. Il y a aussi beaucoup de compagnies de pizzas ici aux États-Unis que lorsque les saisons de football commencent, ils ont différentes spéciales. Ils recrutent toujours les chauffeurs pour que les gens aient livré les pizzas à leurs clients. Donc ça, c'est un très bon domaine. Et généralement, vous allez gagner entre 20 et 25 dollars par heure. Et cela aussi inclut les pourbois que vous recevrez. Comme je l'ai dit à l'introduction, lorsque je suis arrivé dans ce pays, je travaille comme caissier. Et plus tard, lorsque j'ai commencé à délivrer, d'y fera gros cheveux chez les gens. Et me suis rendu compte qu'en travaillant comme délivreur, vous gagnez deux à trois fois plus que d'être caissier dans un magasin ou bien dans un store. Donc ça, c'est un domaine dans lequel je vous encourage d'y penser. Le deuxième boulot que je recommande, c'est de conduire pour Lyft ou bien pour Uber. Il y a aussi une période de ma vie d'où, j'ai conduit pour Lyft ou Uber. Oui, je sais que j'ai fait énormément de boulot dans ce pays, gars. On est venu en banque se chercher. Donc, quand je conduisais pour Uber, en moyenne, j'ai gagné 35 dollars par heure. Ce qui est bien avec Lyft ou bien Uber, c'est que c'est une application dans laquelle c'est un peu comme du taxi. Pour ceux qui connaissent Nyangou au pays, c'est vraiment similaire. Donc, vous conduisez tout simplement les gens d'où ils veulent aller et vous leur laissez chez eux. C'est aussi une autre plateforme d'où les gens Uber et Lyft vous payent un montant de ce que le client leur a versé. Mais aussi, ils vous donnent aussi les pourboires. Donc, ça, c'est aussi un autre très bon domaine. Si cela ne vous dérange pas d'être taxisant, peut-être que pour certains de vous qui regardez cette vidéo, vous avez eu à conduire du taxi au pays. Donc, le service est vraiment très similaire. Ceci pourra être un peu plus mieux comparé à peut-être délivrer les pizzas d'où il n'y a que les cartons de pizzas et de box dans votre voiture. Le troisième domaine que je recommande, c'est de délivrer les medical supplies. Lorsque vous délivrez les medical supplies, ça veut dire que vous devez travailler avec différents hôpitaux. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez peut-être prendre les ordonnances ou bien certains produits dans certains hôpitaux et vous allez les déposer dans un autre. Ça, c'est aussi un domaine qui paye relativement bien dans ce pays parce que les hôpitaux sont toujours en train de recruter des gens qui pourront faire différents genres de délivres pour eux. Bon, ça, ce domaine-ci, je n'ai pas d'expérience directe avec eux. Mais lorsque j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que certaines personnes disent qu'ils gagnent en moyenne 40 dollars par heure en délivrant les medical supplies dans différents hôpitaux. Le quatrième et dernier domaine que je vous recommande de faire, c'est de décider de conduire pour Dordash, donc de délivrer pour Dordash. Dordash, c'est un peu comme une plateforme dans laquelle plusieurs personnes vont, lorsqu'ils veulent commander leur nourriture, ils peuvent commander leur nourriture sur cette plateforme-là et un chauffeur viendra leur livrer la nourriture. Donc, lorsque vous décidez d'enloure l'application de Dordash dans votre téléphone, vous pouvez délivrer un peu de partout. Donc, vous ne travaillez pas seulement avec un seul magasin, mais vous travaillez avec plusieurs magasins. Et votre objectif, c'est de partir, prendre la nourriture dans ces magasins-là et de les délivrer chez les gens. Tous les boulots que je viens de citer, une fois de plus, vous n'avez pas besoin de diplôme, vous n'avez pas besoin de trop connaître parler l'anglais, mais vous devez savoir comment donner un très bon customer service à votre clientèle pour qu'ils vous tipsent très bien. Donc, ça, c'est un peu le boulot auquel je voulais vous parler. Et comme je l'ai dit, certaines personnes font ce boulot-ci à temps plein et s'occupent de leur famille et d'autres le font à temps partiel pendant qu'ils vont à l'école ou qu'ils essaient de chercher quelque chose de mieux. Parce que malgré le fait que l'avantage de ce boulot-ci, c'est qu'il vous donne énormément de flexibilité, l'inconvénient aussi parfois avec ce boulot-ci, c'est qu'il y a des heures spécifiques à laquelle vous devez travailler si vous voulez gagner énormément plus d'argent. Car ce boulot-ci, ce ne sont pas nécessairement des boulots que vous pouvez seulement faire entre 9h et 15h. Car il faudrait que vous travaillez en dehors de ces heures-là pour maximiser et gagner plus d'argent. Mais sachez qu'ici à l'étranger, il n'y a pas de petit boulot comparément à ce que nous sommes habitués au pays, que lorsque peut-être que quelqu'un est chauffeur de taxe, il dit « Ah, ça c'est un petit boulot, non ? » Il y a des gens ici dans ce pays qui conduisent Uber et Lyft, ils font plus de 100 000 $ par an. Donc, sachez que si vous voulez gagner de l'argent, il y a énormément de manières de se faire d'argent. Et ça, je voulais vous présenter ces options-ci aussi pour que vous y pensez. Alors, dites-moi dans la section commentaire, si vous vivez dans ce pays, vous avez eu à faire certains de ces boulots que je viens de vous dire, dites-moi les avantages et les inconvénients dans la section commentaire et essayons d'éduquer nos frères et soeurs qui vivent dans ce pays bien-même, qui viennent d'arriver, qui se demandent quelles sont les différentes opportunités qui existent dans ce beau pays pour eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !